Musique de générique Et yo Youtube, j'espère que vous allez bien On va jouer Brompath au top Pourquoi ? Parce que, bah vive Brompath Pour ceux qui ne savent pas, je joue pas mal Brompath en ce moment Avec Solary, Enflex, avec les potos Et je me suis dit que j'allais vous proposer un gameplay Brompath top lane Parce que le problème c'est que quand on est support, on n'a pas de farm On n'a pas d'XP, après bon, la top lane les gars c'est difficile Donc je le répète, ce sont des troll pick Qui ont un peu plus de s'amuser en normal game avec vos potes En ranked, si vous sortez ça, bah assumez d'avoir une défaite Parce que le pick est pas ouf, tu vois Par contre vous allez voir qu'avec de la détermination et de l'envie Vous allez pouvoir vous amuser, certaines games c'est assez marrant On va jouer du coup contre Mordekaiser il me semble Donc bien évidemment on n'a quasi aucun matchup positif en top lane avec Bromp Il faut jouer sur le fait que l'adversaire va se faire surprendre par le dégâts Et faire des mauvais trades Il faut espérer que l'adversaire se dise Oh c'est un Brom attack speed, mais il ne peut rien faire Il est trop con, haha Et là d'un coup tu lui pètes le cul Wow, ok, alors on va se calmer Bien sûr, quand vous troll piquez, vous devez être meilleur que votre adversaire pour gagner Voilà Bon là, c'est le bord 2 tu vois Il va péter le cul Ça va faire du cul Ah j'ai fache pour rien Bon tu vois qu'au niveau 1 quand même Bon j'ai fache pour rien, je pensais qu'il allait me tuer avec son cul spell, c'est pour ça Tu vois qu'au niveau 1 quand même Brom avec son passif, frérot Et une lame d'odorane Tu lui pètes le cul le gars Tu lui pèves sa putain de gueule Il s'est dit quoi ? Oh c'est un Brom, je l'allie de niveau 1, c'est un putain de Brom Bah non mon poulet, tu peux pas TP Ignite en vrai j'étais trop bien En vrai j'aurais dû jouer TP Ignite, je pense que le flash est useless On va attendre que sa wave arrive sous tour Après on fera un petit reset, on est bien En premier item on va faire lame d'odorat des cheveux je pense Pour avoir un bon duel Un bon duel Et on va essayer bien sûr de jouer sur la sustain C'est important la sustain en top lane Il y a beaucoup de trades quand même assez long Ok la wave est bien, ça va push vers moi En plus je suis sous tour donc je suis safe Nouveau des ganks Parfois on a une belle wave On a quasi autant de CS Sinon on va l'avoir Bon ouais c'est le Q-spell Faut juste pas se faire dive en vrai par le jungle Le pire scénario c'est le jungle qui nous dive Faut espérer que le Shaco ne nous dive pas C'est vrai j'ai une trop grosse wave Le gank est pas ouf Je vais reset Je suis plutôt bien Mordeux a une assist On va se récupérer je pense un sceptre vampirique Ou alors on go direct Kraken pour lui péter le cul En vrai le Kraken l'avantage c'est que j'aurai beaucoup de stats pour lui péter le cul Genre si je prends ça et deux potions Là j'ai un gros all-in tu vois Et avec Hit Knight je lui pète le cul Y'a moyen de jouer plutôt comme ça Dans tous les cas les potes Enfin c'est galère Dans tous les cas comprenez bien que Même si vous tuez dès le début Dans tous les cas vous restez un brum contre un gros bruiseur Et c'est le problème de la top lane La réalité te rattrape Tu vois au mythe tu peux trop le piquer Si le gars est éclaté face à toi Et qu'il loupe ses skillshot Tu vas le démonter Mais avec un perso corps à corps comme ça Où t'es collé à l'adversaire Bah au bout d'un moment La réalité te rattrape Dans le sens où Le mec peut être éclaté au sol Bah il va te totpler avec des clics droits Voilà frérot On lui pète le cul Tu vois C'est juste y aller au bon moment Et se dire Ok il me sous-estime Je suis un putain de brum Mais il sait pas qui je suis Petit all-in avec lead knight Et on lui pète le cul Voilà pourquoi Tac soutenu Un gros proc de dégâts Et on lui pète le fion Il arrive pas à savoir Quand est-ce qu'il peut me go in En fait son but c'est de me poc Et de pas se faire all-in Lui il gagne sur des court trade Moi les court trade J'ai pas de court trade Faut que je mette mon passif J'ai pas de court trade en soi On a le démoliche On pourrait reset en vrai J'ai un shot d'or en plus Faut pas que je crève là On est à la flash dans 30 secondes On va faire un reset On va court Raken first Petite pioche en plus 25 dégâts Donc contre Mordeux les gars Il faut pas prendre de la tankiness Si vous faites ça Il va vous gagner dans tous les cas Ce qu'il faut c'est le tuer le plus vite possible Et pour ça les potes Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des dégâts Tout simplement Par contre là le frérot mid Ça devient compliqué frérot Une Irelia fed Je ne pourrais pas gérer Faut qu'il essaye vraiment de jouer safe Parce que là on a le jungle qu'au fond Bote c'est ok Faut qu'il joue autour de moi Il a raison Après le Mordeux va l'ulti Oh putain j'ai peur Vous avez vu j'ai failli perdre Alors que j'ai énormément de lead Et qu'on l'a full cc Son ulti est monstrueux à Mordecaiser Heureusement qu'on l'a full cc avant C'est trop fort Vous avez vu comme il peut me turn Tant que j'ai pas le Kraken Et mon item C'est trop dur Après dès que j'ai le Kraken Je lui pète le cul Oh non ça recommence En tout cas le flash très utile cette game Je fais que des flashs useless Ça met bien Moi j'ai la plate Deuxième plate Parfait Là j'ai mon Kraken Là par contre il peut plus rien faire Là c'est terminé Une fois que j'ai le Kraken Là il a plus d'ulti Je vais récupérer mon En fait ce qu'il me faut c'est l'ignite Là anti il est trop fort Là on va s'amuser Je n'ai clairement pas le Kraken Je connais même pas les prix des items Après j'ai pas très bien farmé Je fais que fight Donc le farming peut pas être là En vrai le blue ça me met bien Il en a pas besoin le Zac en vrai Ça me met super bien là contre le Mordeux Ça permet de le spam Q en fait Et de le POC Allez dégage C'est moi le roi de la top lane En vrai c'est un Chaco Je peux le turn Vous savez que le Chaco là je peux le turn Non j'ai raté Les gars j'ai raté mon Q spell Sinon je vais lui péter le cul On a le Kraken En vrai les bots pas besoin Pourquoi les bots pas besoin les potes Parce que le Mordeux c'est un Koragor Il va me fight dans tous les cas Donc pas besoin d'avoir bot Quand je peux lui péter le cul Bon ok On a le power spike Donc là par contre On a de l'attach speed On est très très bien On va se faire des petites berserk après Et le but ça va être De le mid trade auto attaque Et 100 dégâts bruts Toutes les 3 auto Donc bien sûr ça met bien Là je peux pas le trade Je vous jure que là je ne peux pas le trade Parce que j'ai pas d'ignite Il me faut l'ignite J'ai essayé de sortir Brompaf Tu te dis ouais Au fait tu fais mal Mais t'as pas la tankinesse tu vois T'as pas le côté tankinesse qu'ils ont Les bruiseurs quoi Du coup ils te bruise les couilles Petit Kerape L'on se met bien Hop là J'esquive Comment on pourrait la jouer là Je peux pas 1v2 par contre J'ai inite dans quel J'attends l'inite dans Il a plus de sort là Parfait Vous avez vu J'ai vu qu'il avait plus de sort Je go in direct Je vais de l'ignite C'est pas mais je vais de l'ignite Et là du coup en fait Tu fais passif Ulti Rotation de CC Et tu le gain sur ça Ah là je suis pixel Il peut rien faire Pixel dive Pixel everything Ah non je prends la tour On me nique sa mère Au pire je meurs sur Irelia Mais je m'en bats les couilles Elle est trop faite la Irelia Elle a 120 CS Elle est deux fois plus faite que moi Le frérot la feed Sauf qu'elle elle est pixel farming Là au moins j'ai 70 CS Elle me pète le cul la Irelia Le Yone frérot il m'a fait une surprise Ils ont swap Faut pas que le frérot il feed le mort 2 Maintenant par contre Save s'il te plaît Parce que là s'il feed le mort 2 C'est fini Il come back la game en face Après j'ai la taxe soutenue Et j'ai l'ignite quoi Sans l'ignite je peux pas je pense Trop de régen Il me faut l'ignite Et il me faut le niveau 11 Et il y a moyen de faire quelque chose Il est pour l'herald Il a prend ma gauche sur Irelia Je pense qu'avec Zack ça passe Aucune raison qu'avec Zack ça passe pas Oh elle m'attrape ici C'est trop sad Je m'attendais pas Putain je redis ulti direct Ah je pensais pas qu'elle allait me trape comme ça Je pensais qu'elle avait reset Elle avait trop de gold Pour moi elle avait reset Elle avait trop de gold sur elle Elle avait qu'un seul item Après frérot Je bromme pas frère Elle me prend dans un bush Avec Irelia En me mettant un level d'avance On en parle des couilles de Matanko 325 Ça va frérot ? Je vais lui casser le cul Je vous le dis Elle m'a vénère là Je vais lui casser le cul Je vais même pas aller top Je vais vers toi en fait Je vais te péter le cul Je vais te péter le cul Je vais te péter le cul Gagner la game Et écrire easy à la fin mon pote Allez go go On est 14 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 On se les fait Elle dégage C'est le cas du ça ou quoi ? Elle dégage Elle a réveillé le démon Allez potes Je vous le dis Elle a réveillé un démon ancestral Ok Bien joué les potes Bien joué les potes Bien joué ça Frérot La Irelia frère Elle m'attend dans un bush C'est à moi de l'attendre dans un bush Frérot T'as vu son pic ? J'ai pas assez bien formé En fait On a fait trop de failles Après on a un gynécologue qui est fed Franchement Yone a bien joué la comeback La team joue bien On va gagner C'est dommage Je pourrais pas vous montrer Un cassage de cul de Irelia Je pense que je la mets midlife Pas plus No troll je la mets midlife En fait il me faut le brise coq Trois items je peux Ah mais c'est là Qui je peux prendre dans l'invion là ? Personne va vouloir m'affronter Personne va vouloir m'affronter En fait C'est ça le problème Je vais laisser J'envoie des patates mon pote là C'est ridicule les patates que j'envoie Elle peut pas jouer frère Elle peut pas jouer On leur pète le cul Ils vont FF Elle peut pas jouer frérot On a trop de CC Non moi je vais aller en speed Je vais aller en speed moi Zak plus Brom Franchement c'est pas rigolo Je groupe plus là Je groupe plus C'est tricher de groupe là Avec mon pic Le Zak est trop fort En fait toute la team joue bien Genre tous les frérots jouent bien Y'a bot diff Y'a jungle diff Même le mid le frérot Il s'est fait soulever au début Il a réussi à comeback Il a perdu son ego Il a fait 0-3 tout 3-4 Il a un shot down maintenant Maintenant les potes Il est temps de faire des trappes Et de vous montrer la puissance de Brompaf Il faut vraiment le briscope les gars Le briscope une fois que je l'ai c'est ok Allez mon pote Puisses-tu reposer en B J'ai la tour au bas Je me fide là dessus Je lui casse le cul en B J'ai rien dit Je lui casse le cul en B Là j'ai pris de la CC J'ai pas pu la taper du coup Je lui casse le cul en B Je retire ce que j'ai dit Elle ne peut absolument rien faire En fait le temps que je la CC J'avais même pas dit de night Je l'ai mis mid life Je pense que je lui casse le cul en B Elle peut rien faire Je sous-estimais mon pic là dessus Salut mon pote Oh non il est le chi Oh lui mon pote c'est pareil S'il m'enferme dans son truc là C'est fini mon pote Oh non Ils ont pas les couilles Ils ont pas les couilles d'affronter J'aurais bien aimé vous montrer le 1-20 contre Eurylia Mais on a fait que groupe en fait au final Je vois peut-être pas du groupe autant Trop chiant ça Ça c'est chiant quand tu expérimente des trucs avec les mecs qui zff Ça y aise Non non j'ai cru pas aise Elle m'a énervé tout à l'heure frérot Enfin je joue un troll pick brome attack speed Elle m'attend dans un bush Elle me met 2 levels et 70 CS Un peu de respect frérot Face moi face à face tu vois Je joue dans les sbires et tout Elle m'attend dans un bush gros En tout cas j'ai joué au frérot Clean On a fait 22k damage En même temps on a beaucoup tapé Bon du coup le build C'est un build de speed pusher Donc heal breaker pour speed en 1v1 C'est très fort Ça te donne les dégâts sur les tourelles Et surtout de l'HP Des dégâts d'attaque et des résistances Du coup ça fait qu'avec ton Z T'as pas mal de résistances J'aime beaucoup ce build là clairement Là après tu fais au bout du rouleau Et t'as un build un hit 1v1 Et après tu fais Hydro Tita Donc le build c'est ça Au bout du rouleau Et après Hydro Tita Tu te retrouves à 3200 3300 HP au niveau 18 à peu près Tu as genre 350 d'AD Beaucoup d'attaque speed Et surtout des dégâts monstrueux Parce que avec ton attack speed Tu fais proc Kraken Lame du roi déchu Et le passif de Brom N'oubliez pas que le passif de Brom Quand tu stun quelqu'un T'as des dégâts magiques sur les autos Donc t'as des dégâts magiques De au bout du rouleau Lame du roi déchu Enfin c'est physique mais t'as compris Kraken dégâts bruts T'as plein de défins d'impact en fait Et c'est un build un hit quoi Du coup c'est un build assez intéressant Un build assez intéressant Et assez rigolo Donc si vous voulez essayer dans vos games C'est le Brompaf Et surtout n'oubliez pas Pour l'exclamation site Sur Twitch les gars Vous avez mon site web Où il y a mes trollpics dessus Qui sont répertoriés En ce moment je suis en train de bosser Sur la refonte Et de rajouter d'autres trollpics Vous avez tous mes pics trollpics préférés dessus Avec les guides Vous allez dans l'onglet trollpics Et vous allez pouvoir Voir les stuffs à apprendre Les runes tout ça Tout est mis à jour Donc n'hésitez pas à aller voir Sur mon site web C'est du taf aussi que je fais en plus Pour vous aider Et vous aiguiller dans les trollpics Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien Trollpics également Pouce bleu teub C'était Brompaf GG ou Viver en tout cas Ils ont tous bien joué Sans exception Il n'y en a pas un qui a mal joué C'était un vrai plaisir Ils ont très très bien joué Et à la prochaine Ciao ciao